bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc toujours sur le fou et les diagonales ouvertes et comme je disais parfois l'ouverture de la diagonale ne se fait pas simplement il faut parfois utiliser des moyens tactiques alors voici une position qui est issue d'une partie entre alokin et alexander c'est joué à nottingham en 1936 et les blancs ont joué simplement d5 à très bon coup parce que les noirs ne peuvent pas fermer la diagonale par e5 parce qu'alors ils s'ensuivraient cavalier h4 et après cavalier g5 f4 et les noirs perdent un pion donc dans la partie alokin a pu alors exploiter la force du fou b2 pour une attaque décisive e prend d5 c prend d5 cavalier f6 et cavalier h4 à nouveau un très bon coup et maintenant cavalier prend d5 paire sur d6 et fou prend d5 et d4 et on on obtient les blancs obtient deux pièces légères pour la tour et une attaque formidable sur le roi donc dame oui c'était cavalier c'était cavalier c'était cavalier d1 f6 excusez moi oui après parce que après cavalier d5 c'est tour prend d5 fou prend d5 et d4 donc avec attaque du fou et une position d'attaque formidable sur le roi donc ils ont joué donc dame d7 fou h3 encore un très bon coup maintenant toujours c'est cavalier prend d5 alors cette fois-ci cette dame prend e4 et le pion est enclosé à cause de la dame derrière g6 g6 f3 cavalier c5 dame g5 à nouveau toujours pas possible de prendre pion cavalier prend d5 c'est alors cavalier prend g6 donc dame g7 b4 b4 cavalier d7 cavalier d7 et e4 encore un très bon coup et les noirs ont pris le pion cavalier prend e4 c'est un très bon coup c'est encore ce qu'il y a de mieux parce qu'après fou prend g7 cavalier prend g5 alors fou prend f8 alors fou prend f8 cavalier prend h3 échec et après roi g2 c'est tour prend f8 dame prend h3 cavalier f6 et les noirs auraient encore du contre jeu mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort dame c1 cavalier f6 et fou prend euh et fou prend f5 très bon coup si maintenant g prend f5 c'est cavalier prend f5 et après dame h8 c'est cavalier h6 échec roi g7 et dame g5 échec et mate donc roi h8 immédiatement fou fou e6 fou a6 tour e1 cavalier pardon cavalier e5 f4 encore un très bon coup cavalier d3 tour prend d3 fou prend d3 fou prend d3 et g4 et g4 et là les noirs ont abandonné parce que le fou menace de prendre la dame clouée et ils sont totalement impuissants contre la menace g5 évidemment c'est le pion prend c'est le cavalier prend euh g6 échec euh donc les noirs ont abandonné voilà et un autre exemple dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie un petit peu c'est pas c'est pas